Bonjour à toutes et à tous, alors que l'automne est déjà bien entamé, je vous propose une petite vidéo cosy, cocon, c'est-à-dire un book haul évidemment. Depuis mon dernier book haul au mois de mars, j'ai fait pas mal d'achats, et notamment cet été à un moment, pendant une nuit d'insomnie, je me suis demandé qui étaient les femmes qui avaient été lauréates du prix Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature c'est un prix que j'aime bien, qui n'est pas exempt de défauts évidemment, mais que je trouve plutôt intéressant, qui récompense des personnes pas forcément toujours très attendues, et qui donne évidemment l'occasion de découvrir des auteurs d'autres pays que la France, l'Europe, et évidemment le monde anglo-saxon qui sont les plus traduits chez nous. Donc en m'interrogeant sur qui étaient les femmes qui avaient eu le prix Nobel, j'ai regardé en fait, et je me suis rendu compte que sur les 17 femmes, en fait je n'en avais lu que deux. J'avais entendu parler d'autres, certaines je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai décidé en 2024, donc là je vous fais part d'un projet que je vais avoir je pense en 2024, c'est de lire un livre de chacune des autrices qui a eu le Nobel de littérature, mis à part les deux que j'ai déjà lues, donc Annie Ernaud que j'ai lues en 2023. D'ailleurs je vous renvoie, si vous ne l'avez pas encore vue, à la vidéo que j'ai dédiée spécifiquement à Annie Ernaud il y a quelques mois. Et j'avais aussi lu, mais là c'était il y a plus longtemps, c'était en 2016, j'avais lu Svetlana Alekseevitch, en tout j'en ai lu deux d'elles. Donc ces autrices-là a priori je ne vais pas les relire spécifiquement pour ce projet. Donc je vous montre ce que j'ai acheté de ces autrices. Alors il y a beaucoup de poésie dans la sélection, puisque je pense que je ferai une vidéo dédiée sans doute à l'histoire du prix Nobel de littérature, mais il se trouve qu'Alfred Nobel était assez féru de poésie, donc il y a beaucoup de poètes et poétesses qui ont été récompensés depuis la création du prix. J'ai acheté le recueil pré-soir de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, c'est une autrice chilienne qui a eu le Nobel en 1945. Bon je ne vais pas m'étendre dessus, parce que je pense que je ferai des vidéos spécifiques à chaque fois sur ces autrices. On verra à quelle forme ça prend. Mais donc il y a assez peu de recueils qui sont disponibles en français, et en plus je me suis aperçue en le prenant que c'était pas un recueil bilingue. Bon après c'est pas très grave parce que je parle pas du tout l'espagnol. Il me semble qu'il y a trois recueils de poésie de Gabriela Mistral qui sont disponibles en français. Il y avait Pressoir, Essar et un autre qui a un recueil 20 poèmes de Gabriela Mistral je crois. Et ce dernier il était pas disponible à la librairie, ils pouvaient pas le commander. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'achète Pressoir. Je crois que c'est un recueil de poèmes qu'elle a écrit après avoir perdu son fils. Donc il va probablement y avoir des choses à propos du deuil. Je l'ai feuilleté et ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Bon voilà après c'est de la poésie donc on va voir ce que l'ensemble donne. Moi j'aime bien lire les recueils de poèmes en entier. C'est vrai que c'est bien des fois de piquer des petits poèmes dans chaque recueil. Mais les recueils en fait j'aime bien les prendre en entier parce que ça permet aussi d'avoir une vision globale sur une oeuvre. Mais je sais que tout le monde ne fait pas ça et je comprends parfaitement. Voilà donc c'est Pressoir de Gabriela Mistral. Je vous présente aussi les autres poétesses que j'ai acheté. Alors j'ai acheté aussi Nelly Sachs, toujours lauréate du Nobel. Nelly Sachs elle a écrit donc ça c'est son recueil Exode et Métamorphose et autres poèmes. Donc elle elle écrivait en allemand. C'est pareil là c'est un recueil qui n'est pas bilingue. Dans ma sélection il n'y a qu'un seul recueil bilingue. Je vous en parlerai. Nelly Sachs en fait c'est une rescapée de la Shoah. Donc je crois que sa poésie est marquée effectivement par la question du deuil, la question de l'horreur, la question de l'exil. Puisqu'elle a été obligée de s'exiler en fait pour échapper au camp de la mort. Puisque je crois qu'elle était juive. Je trouve que c'est un peu plus classique en fait de ce que j'en ai feuilleté. J'ai l'impression que c'est une façon d'écrire de la poésie de manière un peu plus classique. On verra ce que ça donne. Je suis contente aussi de relire un petit peu de poésie. Cette année en 2023 pour l'instant j'en ai pas lu énormément. J'ai lu la poésie d'Emilie Bronté qui m'avait beaucoup plu. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la poésie. J'en lis pas très souvent. Le but de ce projet c'est pas forcément de lire plus de poésie. Mais il se trouve que voilà il y a pas mal de poétesses. Donc je suis assez contente de lire ça. Et puis voilà lire des femmes c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Que j'essaie de faire de plus en plus. Je crois qu'en 2023 j'aurais lu plus d'autrices que d'auteurs. Ce qui est en fait plutôt intéressant parce que habituellement c'est le contraire. Et jusqu'ici je m'en rendais pas vraiment compte. Et depuis 2022 que j'ai cette chaîne. Et que j'essaie aussi de réfléchir à la place des femmes dans mes lectures et dans la littérature. Je constate que faisant des efforts en fait j'y arrive à lire plus de femmes. Le but c'est pas du tout de ne plus lire d'hommes évidemment. Non seulement ça serait stupide mais en plus c'est pas du tout ce que je recherche. Mais c'est qu'au bout d'un moment cet effort en fait soit plus un effort. Que ça soit quelque chose de naturel de se tourner vers les femmes. Donc voilà ça a l'air plutôt intéressant la poésie de Nelly Sachs. De ce que j'en ai feuilleté ça m'a bien plu. D'ailleurs Nelly Sachs elle a eu le prix Nobel ex aequo avec un homme, un israélien. Je crois qu'elle l'a eu en 1966. Et donc l'autre poétesse qui a été récompensée ensuite. Elle elle l'a été c'est Wyslava Zimborska. Alors elle est polonaise. J'espère que je prononce bien son prénom notamment. Puisqu'il y a une lettre un peu particulière. Je sais pas comment ça s'appelle. Un L barré. Je parle pas du tout polonais évidemment. Donc là c'est un recueil qui s'appelle De la mort sans exagérer. Des poèmes qu'elle a écrit entre 1957 et 2009. Et ça a l'air bien. Ça a l'air de parler aussi du deuil. Mais de ce que j'ai lu c'est pas forcément triste, larmoyant du tout. C'est... Je pense que le titre dit beaucoup de choses déjà. De la mort sans exagérer. Ça avait l'air bien franchement. Ce que j'en ai feuilleté ça m'avait bien plu également. Et ensuite le troisième et dernier... Non le quatrième pardon. Recueil de poétesses qui ont eu le Nobel. Que j'ai acheté. C'est Louise Gluck. Donc Louise Gluck elle a eu le prix Nobel en 2020. C'est une poétesse américaine. D'ailleurs hasard évidemment. Je crois que quand j'ai commandé le livre en octobre. Je crois que c'était la veille de son décès. Voilà. Puisqu'elle est décédée très récemment. Ce recueil c'est l'Iris sauvage Middowlands et Avernot. Je l'ai précommandé parce qu'en fait il vient de sortir. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. D'autant plus que je l'ai feuilletée. Et ça me plaît beaucoup beaucoup. Je pense que des quatre recueils que j'ai achetés pour ce projet. Franchement Louise Gluck c'est celle qui en la feuilletant je me suis dit waouh je pense que ça va bien me plaire. Il y a beaucoup de questions de nature. On le voit avec le titre l'Iris sauvage. Ça me plaît bien. J'ai l'impression que c'est une facture assez classique. Et c'est ce que j'avais entendu dire en faisant des recherches sur Louise Gluck. C'est qu'elle avait une façon assez classique de faire de la poésie. Franchement j'ai vraiment hâte de la découvrir. Et là c'est le seul recueil qui est en version bilingue. Et en fait ça m'arrange parce qu'il se trouve que je ne parle que l'anglais. J'ai quelques notions d'allemand. Mais je serais à mon avis incapable de lire de la poésie en allemand. En tout cas pour l'instant ce que j'ai feuilleté j'ai l'impression qu'en anglais c'est assez accessible. Donc là franchement je me suis dit je comprends tous les mots. Je comprends l'idée. Donc à priori ça ne devrait pas être très difficile. Et comme c'est bilingue ça va être très bien puisque ça va me permettre de confronter. Et aussi de m'interroger sur le processus de traduction qui est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc ça c'était les poétesses. Ensuite il y avait des romancières. Alors il y a plusieurs romancières qui ont eu le Nobel de littérature que je ne vous présenterai pas ici. Tout simplement parce que comme je vous disais elles sont à la bibliothèque que je fréquente. En tout cas j'ai acheté ça. Je pense que celle qui me faisait vraiment le plus envie parmi les autrices qui ont eu le Nobel c'est Grazia Deleda. J'ai acheté Elias Portolu qui je pense c'est son roman le plus connu. Grazia Deleda c'est une autrice italienne qui a eu le Nobel dans les années 20. Je crois qu'elle l'a eu en 26 mais qu'il a été décerné seulement en 27 pour des raisons internes au Nobel. Et en fait elle elle fait des romans qui sont assez régionalistes où elle parle beaucoup de la Sardaigne je crois. Je crois que c'est de là qu'elle vient. Et donc ça ça me donne très envie. J'ai vu aussi qu'il y a plusieurs années Nabolita on avait parlé et qu'elle avait trouvé que c'était bien. Mais je crois qu'elle n'avait pas été convaincue par l'intrigue. Bref j'en avais commandé un autre aussi de cette autrice. J'avais commandé le lierre sur l'arbre mort. Parce que je trouvais le titre super beau. Et en fait je les ai achetés d'occasion et je ne l'ai pas reçu. Donc ça a l'air bien. L'histoire d'Elias Portolu c'est celle d'un homme. Donc Elias qui a été emprisonné et qui veut vivre une nouvelle vie. Et lorsqu'il retourne à son village en fait il tombe amoureux de sa belle-sœur en fait la fiancée de son frère. Il est tourmenté par cet amour. Je crois qu'il devient prêtre. Et en espérant ne pas succomber en tentation. Donc voilà ça va être probablement... Enfin il va y avoir des réflexions aussi sur la religion. Ce qui m'intéresse aussi. Donc voilà franchement ça a l'air vraiment bien. J'ai très envie de lire Grazia Deleda. Et c'est intéressant parce que vraiment jamais j'avais entendu parler de cette autrice. Globalement en fait là pour l'instant les autrices qui ont eu le Nobel. J'avais entendu parler de Louise Gluck. Puisque quand elle a vu le Nobel on avait dit mais en fait rien n'est traduit en français. Mais les autres Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Vislava Zimborska, Grazia Deleda. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Donc c'est vraiment super aussi pour moi de découvrir des autrices. Ensuite un autre roman c'est La bascule du souffle de Hertha Muller. Je sais jamais quand est-ce qu'elle a eu le Nobel. Est-ce que c'était en 2008 ? Puisque Doris Lessing c'est 2007. Je me demande si elle l'a pas eu en 2008. Ou 2009. Et Le Clésio c'est 2008. Bref je sais plus. Hertha Muller elle est... En fait elle est roumaine. Mais elle fait partie d'une petite communauté qui... Ah je sais plus où c'est. Bref. Une petite communauté en fait allemande qui est implantée en Roumanie depuis très longtemps. Et elle a été obligée de fuir la Roumanie sous Ceausescu. Et donc là elle réside en Allemagne. Mais elle écrit en allemand. Voilà. Donc j'en parlerai plus avant quand je parlerai de cette autrice dans une vidéo. J'ai choisi La bascule du souffle. Franchement ce que j'ai choisi pour ces autrices globalement c'était un peu guidé par ce qui était disponible sur le site d'achat d'occasion. Ou bien voilà quand c'était pas forcément trop cher. Donc c'est peut-être pas son meilleur mais j'ai pas réussi à déterminer quel était son chef d'oeuvre qu'il faudrait lire. Si tant est qu'elle ait un chef d'oeuvre. Peut-être qu'elle en a plusieurs. En tout cas voilà j'ai commandé La bascule du souffle qui se passe en Roumanie en 45. Et il est question de je crois de justement de cette communauté allemande de Transylvanie qui a peur en fait d'être déportée par les soviétiques. Parce qu'on se dit comme ils sont allemands forcément ils ont coopéré avec l'ennemi nazi. Bref ça a l'air bien. La bascule du souffle ça a l'air pas très long aussi. Donc voilà il me tarde de le lire. Et enfin la dernière autrice qui a eu le Nobel de littérature que j'ai acheté c'est Nadine Gordimer. Nadine Gordimer elle a eu le Nobel en 91 je crois. Et en fait entre Nelly Sachs et Nadine Gordimer il y a quasiment 30 ans pendant lesquels il n'y a eu aucune autrice qui a eu le Nobel de littérature. Nadine Gordimer elle est sud-africaine et je crois qu'elle dénonce beaucoup. Elle dénonçait beaucoup, je sais pas si elle est encore vivante d'ailleurs. Ah non elle est morte en 2014. Nadine Gordimer elle dénonçait beaucoup l'apartheid etc. Et là le roman que j'ai commandé, en plus je l'ai commandé chez Point Signature et j'aime beaucoup cette collection chez Point. Je trouve que c'est vraiment toujours des livres intéressants. Nadine Gordimer là j'ai commandé Fille de, et alors là c'est le grand moment, Fille de Burgers, Fille de Burger. Bon je sais pas comment on dit, je vais dire Fille de Burgers, enfin non je sais rien comment je vais le dire. Bref, Fille de Burger c'est l'histoire d'une femme qui est, d'une jeune fille qui est fille de leader communiste mort en prison. Et donc elle s'interroge sur est-ce qu'elle doit forcément continuer la lutte de son père ou est-ce qu'elle peut vivre son propre destin. Ça a l'air bien, je trouve ça intéressant que ça soit le destin d'une jeune femme. Donc ça fait combien de pages ? Je crois que ça fait presque 500 pages. Oui ça fait 500 pages. Donc ça a l'air bien aussi, j'ai jamais lu d'auteur ou autrice sud-africain. Donc ça m'intéresse bien de lire Nadine Gordimer. Voilà donc ça c'est les autrices qui ont eu le Nobel de littérature que j'ai acheté. Donc les voilà. Et les autres que je n'ai pas cités dans cette liste, en fait elles sont à la bibliothèque. Donc il y a Tony Morrison, j'ai encore jamais lu Tony Morrison. J'avoue j'apprends un petit peu. Doris Lessing, Elfriede Gelinek. Je pense que Elfriede Gelinek c'est vraiment la dernière que je vais lire parce que j'ai pas du tout envie de la lire. Mais en même temps j'ai envie de découvrir aussi cette autrice. Ah oui et il y a eu aussi des autrices qui étaient déjà disponibles chez mes parents. Donc Selma Lagerlof qui est la première à avoir eu le Nobel. Donc j'ai trouvé chez eux le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. qui est je pense son ouvrage le plus connu. Qui est dans ses vieilles éditions. J'aime pas du tout ce genre de vieilles éditions mais bon. Bref donc voilà je leur ai emprunté. C'était pratique qu'ils l'aient chez eux. Et aussi il y a Pearl Buck. Pearl Buck elle a eu le Nobel dans les années 30. Et en fait elle écrivait beaucoup sur la Chine où elle a grandi. Je me demande si elle est pas née en Chine d'ailleurs. Et là ma mère avait ce livre qui lui a beaucoup plu qui s'appelle Promesse de Pearl Buck. Où elle parle je sais pas d'une famille dans la Chine. Bon alors en fait Promesse il est plus édité de nos jours. Et en plus je crois que c'est un tome 2. Mais ma mère m'a dit qu'elle s'en était même pas rendue compte que c'était un tome 2. Donc ça ira très bien. Il y a d'autres ouvrages de Pearl Buck qui sont édités. Qui sont peut-être plus connus d'ailleurs que celui-là. Mais en tout cas elle avait été très enthousiasmée par celui-ci. Donc je vais le lire également. Je sais pas si elle a encore beaucoup lu en fait. De nos jours en France, aux Etats-Unis etc. Elle est américaine. En gros les jurés du prix Nobel ont quelques années après, avec le recul, on dit en fait c'est pas Pearl Buck qu'on aurait dû récompenser. C'est Virginia Woolf qui était la grande autrice anglo-saxonne de l'époque. Après bon voilà j'ai jamais lu Virginia Woolf. Ah si j'ai lu Virginia Woolf. J'ai lu Une chambre à soie. Enfin j'ai lu en anglais bref. Voilà donc en gros je crois que Pearl Buck c'est quand même une autrice qui est pas si majeure que ça. Mais à l'époque elle avait été récompensée. Donc j'ai quand même envie de la découvrir. Ça sera sans doute intéressant. En plus ça parle de la Chine. C'est intéressant de voir le regard que peut porter une américaine des années 20-30 sur la Chine. Voilà donc ça c'est des emprunts à mes parents. Ensuite on sort de ces autrices qui ont eu le Nobel de littérature. Et je vais vous présenter plutôt des ouvrages qui viennent d'Asie. Puisque cette année j'ai lu plusieurs auteurs de littérature japonaise. Et j'ai eu envie de creuser ce sillon. C'est un désir que j'avais déjà exprimé je crois en 2022. Alors si vous avez vu mon vlog 7 livres 7 jours de cet été. J'ai été vraiment emballée par le fusil de chasse de Yasushi Inoue. Et donc on m'a offert à mon anniversaire deux livres de cet auteur. Le maître de thé. Donc je suis très contente parce que c'était le suivant que j'avais envie de lire de lui. Et également Une Voix dans la nuit. Toujours de cet auteur. Donc là je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas si c'est un auteur vraiment majeur Yasushi Inoue. Mais en tout cas moi vraiment j'avais adoré le fusil de chasse. Et là le maître de thé c'est sur un... Visiblement c'est un grand maître de thé issu du bouddhisme zen. Qui s'est suicidé et un de ses disciples cherche en fait à élucider le mystère de cette mort. Donc ça nous projette dans le Japon de la fin du 16e et du début du 17e siècle. Donc ça explore la question de la cérémonie du thé. Ce que je trouve très intéressant. C'est assez court donc c'est un tout petit peu plus long que le fusil de chasse mais ça dure... Voilà c'est 160 pages donc ça va être bien. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Je ne sais pas si je le lirai prochainement ou pas. Voilà j'ai reçu celui-ci. Et Une Voix dans la nuit là c'est un petit peu plus long. C'est chez Piquet. J'aime bien cette maison d'édition. Un vieux fou de poésie part en croisade contre les démons de la modernité qui enlédissent la nature. Afin de sauver sa petite fille de leur emprise il l'enlève. Embarque dans son errance une jeune fugueuse et un chauffeur de taxi. Et part à la recherche d'une terre promise où persisterait encore la beauté et la pureté originelle. Donc je ne sais pas ce que ça donnera mais je suis contente de continuer à lire Yasushi Inoue. Puisque vraiment j'avais adoré le fusil de chasse. J'avais également adoré le coupeur de roseau de Junichiro Tanizaki. Même si les 45 premiers pas je ne m'avais pas du tout plu. Et évidemment comme j'adore les énormes pavasses. J'ai demandé le quarto de Tanizaki romans et nouvelles. Bon qui fait 900 pages. Je passe mon temps à commander ce genre de méga intégrale. Et après je les regarde dans ma palle et je me dis waouh c'est énorme etc. Bon je ne suis pas très logique. Mais j'avais entendu dire il y a longtemps que les meilleures traductions de Tanizaki c'était justement chez Quarto Gallimard. Donc c'est pour ça aussi que je voulais l'avoir. Je l'ai demandé à mon anniversaire et on me l'a offert. Donc je suis très contente. Voilà donc dedans il y a à nouveau le coupeur de roseau. Est-ce que je le relirai ? Est-ce que je ne le relirai pas ? Je ne sais pas. Il y a aussi le journal d'un fou. Il y a une nouvelle qui est assez connue. Le tatouage également. Svastika. Svastika c'est difficile à dire. Voilà il y a plein de nouvelles dont j'ai déjà entendu parler. J'ai vraiment très très hâte de le lire. J'espère que Tanizaki va autant me plaire que dans le coupeur de roseau. Mais je pense que oui. Autant c'est assez étonnant parce que je crois que Tanizaki c'est très bizarre. Voilà ça peut être des ambiances un peu glauques. Les gens ils ont des désirs hyper bizarres. En soi c'est quelque chose qui ne me plairait pas forcément. Mais je ne sais pas. Là ça m'avait bien plu dans le coupeur de roseau. Et je pense que ça va me plaire. Voilà donc je suis contente. C'est cette version chez Quarto. Et puis en plus je trouve ça joli avec cette image de geisha. Et le dernier livre japonais de ma sélection c'est Soleil de Yokomitsu Ritchi. Ça avait été chaudement recommandé par Nabolita. Ça a l'air d'être dans un Japon médiéval archaïque. Voilà c'est une histoire de vengeance d'une femme qui a été violée visiblement. Donc c'est un peu d'ambiance récits un peu médiévaux. Donc ça a l'air bien. Puis en plus c'est assez court. Donc je suis assez contente. Ils disent un joyau littéraire éclairé par la beauté fauve des grands mythes. Parfait. Ok. Ça a l'air bien. On verra si ça me plaît autant que sur le papier. Ensuite d'autres livres d'extrême orient. Il y a un livre qui s'appelle Parce que je déteste la Corée de Chang Kang Mi-yung. J'espère que je dis bien son nom. C'est l'histoire d'une personne qui s'enfuit je crois de Corée parce qu'elle déteste ça. Voilà c'est un peu l'histoire d'une jeune femme qui est en rupture de banc avec sa famille, son pays, son boulot. Elle est migrée en Australie. Donc je trouve ça intéressant. J'ai très peu lu, pas du tout lu d'auteurs ou autrices coréennes. J'ai un livre dans ma palle que j'ai toujours pas lu, qui est très connu, Kim Ji-yung, né en 1982, que j'ai toujours pas lu. Et donc là c'est un autre livre sur la Corée. En plus ça a l'air un petit peu loufoque donc c'est plutôt intéressant. J'espère que ça va me permettre de découvrir un petit peu mieux la société coréenne que je connais assez mal. Donc ça avait été recommandé par le compte Koalir que j'aime bien suivre. Donc c'est chez Piquet Poche. Et enfin un livre vietnamien d'une autrice assez connue, Duong Tu Wong. J'espère que je dis bien son nom. C'est Au-delà des illusions. Je crois que c'est une histoire d'amour assez triste. Et en fait ça m'intéresse bien de lire des histoires d'amour puisque le fusil de chasse c'était une très belle histoire d'amour. Et j'ai envie de lire d'autres histoires d'amour qui sont pas forcément les grands chefs-d'oeuvre de la littérature française et anglo-saxonne dont on en parle tout le temps. Si je peux lire des histoires d'amour mais vraiment de qualité, pas juste des petites bluettes. Non mais des histoires d'amour vraiment bien écrites, intéressantes, etc. Et en plus j'ai un peu l'intention de me réconcilier avec cette autrice puisque malheureusement j'ai eu une très mauvaise première expérience d'elle. Quand j'avais 16 ans, on m'avait conseillé la vallée des oublis. Non, terre des oublis. Et en fait ça m'avait complètement barbée. Vraiment je n'étais même pas arrivée au bout. En plus j'étais allée à la fin pour voir au moins ce qui se passait. Et puis j'avais vu que ça ne se terminait pas bien. Donc je m'étais dit que ce livre n'était pas pour moi. Et là j'ai envie de tenter sur un ouvrage un petit peu plus court. Visiblement cette autrice elle fait que des histoires d'amour qui finissent pas très bien. Donc en plus l'image de couverture est assez jolie. J'aime bien, je la trouve belle. Voilà, donc ça c'est des auteurs et autrices d'Extrême-Orient. Et là j'ai d'autres autrices, en l'occurrence c'est que des femmes, qui viennent aussi d'Asie. Alors là j'ai une autrice indienne avec un livre indien assez connu, Compartiment pour dames d'Annie Tanner. C'est un livre que j'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux. J'avais pas plus que ça envie de l'acheter. Puis en fait j'ai eu l'occasion de le récupérer gratuitement. Donc après tout pourquoi pas. Surtout que j'ai envie de lire plus de littérature indienne. J'avais déjà dit ça pour l'année 2023. Et puis en fait finalement j'ai privilégié plutôt la littérature japonaise. Mais j'ai un certain nombre de livres indiens, soit dans ma propre pile à lire, soit chez mes parents. Donc je suis contente d'avoir récupéré ça. A mon avis ça va être assez facile à lire. Donc plutôt bien. Ça parle de trains avant, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais de trains en Inde autrefois qui avaient des wagons uniquement réservés pour les femmes. Puisque l'Inde c'est un pays très misogyne. Et donc c'est l'histoire de femmes qui voyagent dans ce compartiment. Et qui je crois se racontent leurs histoires. Et voilà c'est un peu l'occasion de créer de la sororité, etc. Donc ils disent que c'est le best-seller qui a révélé cette autrice. Un livre délicieux, chaleureux, qui nous ouvre le cœur de ces femmes indiennes dont nous sommes finalement proches. Mais c'est aussi un texte engagé sur le sort qui leur est réservé aujourd'hui encore. Effectivement, l'Inde c'est le pays le plus dangereux au monde pour les femmes, malheureusement. J'en avais parlé dans la vidéo Marceau féminin. Où je parle d'un recueil de nouvelles d'une autrice indienne que j'avais lue en bail de haute lutte. Voilà, ça m'avait bien plu. Donc j'ai quand même lu un livre indien en 2023. Et voilà, je pense que ça va être assez rapidement lu et que ça va être sympathique. Donc je suis plutôt enthousiaste. Et comme je l'ai récupéré gratuitement, après tout, il faut en profiter. Ensuite, je vous disais que j'avais eu envie de lire des histoires d'amour qui ne viennent pas forcément du monde occidental. Et donc j'ai mis la main sur les corps célestes de Joka Alarti, qui a eu le Man Booker International Prize. Là, c'est une autrice omanaise, donc qui vient d'Oman, et qui raconte une histoire d'amour. Oui, trois femmes, leurs ancêtres et leurs descendants sont les témoins des mutations qui s'opèrent dans leur société. Donc ça, c'est super si en plus on parle de la société omanaise. Franchement, ça a l'air bien. En plus, ça a eu un prix international. Je suis vraiment très contente de le lire. En plus, je n'ai lu aucun livre d'auteur ou autrice omanée. J'ai lu un livre sur l'aumant, Warda, de Sonaleh Ibrahim, que je n'avais pas trop aimé. Mais je suis contente de découvrir ça. En plus, c'est une autrice. Et enfin, le dernier. Alors là, c'est une autrice dont j'avais entendu parler, qui est iranienne. Donc c'est bien de lire des autrices iraniennes. Zoya Pirzad, on s'y fera. J'avais en fait entendu dire du bien par plusieurs sources de cette autrice. Et j'ai trouvé celui-là, la librairie. Là, ça a l'air d'être plusieurs destins de femmes en Iran. On s'y fera, brosse le portrait inoubliable de trois générations de femmes iraniennes dans un monde en plein bouleversement. Franchement, what else, quoi. J'ai envie de dire, ça a l'air trop bien. Donc je suis très contente. En plus, j'aime beaucoup la couverture. C'est toujours très beau ce qu'ils font chez Zulma. Et donc là, il me tarde bien de la lire. Je n'ai jamais lu d'auteur ou d'autrice iranien. Donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir commencer. En plus, par une autrice, c'est bien. Vous voyez, dans ma sélection, il y a des auteurs, il y a des autrices. C'est plutôt intéressant, je trouve, de mettre aussi à l'honneur des femmes qui écrivent. C'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Ensuite, j'ai eu envie de lire de la littérature égyptienne. Donc j'ai un petit peu suivi de loin ce que pouvait faire Antastasia à propos de son printemps égyptien. Et elle avait mis des livres de Negib Marfouz, je crois, à l'honneur dans sa lecture commune. Donc ça a été l'occasion pour moi de me pencher sur cet auteur que je ne connaissais pas. Et à la librairie, je ne savais pas du tout lequel acheter. Donc en fait, j'en ai acheté plein, évidemment. J'ai acheté Les Fils de la Médina, qui je crois avait été recommandé par Artiste Lunaire, que j'aime bien suivre. Donc là, je crois qu'il y a une dimension un petit peu religieuse. J'avais l'impression que c'était un peu une espèce de réécriture de la vie de Jésus ou quelque chose comme ça. Bon, le résumé, en fait, n'est pas du tout un résumé. Il est question d'un quartier populaire du Vieux Caire. Donc je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer. En tout cas, c'est l'occasion de découvrir... C'est quand même une jolie petite brique. Oui, ça fait plus de 600 pages. Mais après tout, pourquoi pas. C'est l'occasion de découvrir mieux cette littérature que je ne connais absolument pas. Et j'avais très envie d'acheter le premier tome de la trilogie du Caire de Negib Marfouz. Donc c'est Impasse des deux palais. Et comme la couverture de l'édition qui était disponible à la librairie pour le tome 1 ne me plaisait pas du tout, je me suis dit quand même, je ne vais pas acheter cette horreur. J'ai acheté l'intégrale de la trilogie. Voilà, donc encore une intégrale hyper longue, etc. Mais là, il y a trois livres. Il y a Impasse des deux palais, Le palais du désir, Le jardin du passé. Donc très contente de découvrir ça. Visiblement, c'est quand même vraiment très très bien. La littérature de Negib Marfouz. Je ne saurais pas vraiment la caractériser, mais tout ce que j'ai entendu dire me donnait très envie de le lire. Donc je suis très contente de l'avoir acquis. Voilà, donc bon, j'ai acheté beaucoup de Negib Marfouz. J'avais aussi envie de lire Le cortège des vivants, qui a l'air très bien aussi, mais bon, à un moment, je ne vais pas acheter toute sa bibliographie non plus. Bon, ensuite, on passe à de la littérature anglo-saxonne. J'ai fait des efforts cette année dans mes achats pour acheter pas mal de littérature autre que anglo-saxonne ou française. Et pourtant, là, la fin de l'année arrive. Et quand je fais un peu le bilan de mes lectures, je me rends compte qu'il y a encore énormément de littérature anglaise, américaine ou française ou francophone dans mes lectures. Ça, ça m'embête toujours un peu, parce que j'aimerais bien dépasser quand même cette littérature-là et m'ouvrir à d'autres, sachant qu'à chaque fois, je suis toujours très enthousiaste, ou quasiment à chaque fois que je lis de la littérature, on va dire, non-anglo-saxonne ou non-française. Je ne vais pas dire occidentale, parce qu'il y a aussi des langues européennes que je ne lis pas beaucoup. Donc, j'en ai quand même acquis un petit peu. Alors ça, ce n'était pas une acquisition, et honnêtement, je ne pensais pas forcément le lire un jour, mais bon, il était disponible dans une boîte à livres, donc j'ai saisi l'occasion. J'ai récupéré la trilogie USA de John Dos Passos, qui est un auteur américain de la première moitié du XXe siècle, je crois. Et dedans, il y a le 42e parallèle, 1919 et la grosse galette. Et alors, en fait, la grosse galette, j'avais entendu une émission de France Culture il y a quelques années dessus, et ça m'avait eu l'air intéressant. Voilà, j'avoue, ce n'est pas forcément ma grosse priorité de lire Dos Passos, et je ne pensais pas du tout, du tout, un jour l'acquérir. Mais la grosse galette m'avait intéressée, c'est sur l'Amérique. Je crois que ça parle beaucoup du rêve américain, et des désillusions du rêve américain, évidemment. Évidemment, la grosse galette, ça parle de la bourse et du crash de 1929. C'est l'occasion de découvrir la société américaine, et ça, ça m'intéresse toujours. Donc go ! Voilà, je l'ai acquis et je lirai à l'occasion. Ensuite, j'ai acheté 110 tonnes de Jane Austen. Je crois que c'est le dernier Jane Austen que je n'ai pas lu. Là, c'est un ouvrage qu'elle n'a jamais terminé. Je crois qu'elle n'en a écrit qu'un tiers. Il y a une autre autrice qui a écrit le deuxième et le troisième tiers, bref, qui a écrit le reste. Donc bon, pourquoi pas, après tout, le lire. J'avais envie de lire un peu tout Jane Austen. J'ai vraiment lu la plupart de ses ouvrages, mais j'avais envie de lire tout Jane Austen pour un jour faire une vidéo spécialement sur Jane Austen, qui est une de mes autrices préférées. J'avais également demandé à mon anniversaire, on me l'a offert, Melmoth de Mathurin. C'est un classique de la littérature gothique. Ça raconte l'histoire d'un homme qui traverse les siècles et à qui il arrive beaucoup d'aventures. C'est un peu comme le portrait de Dorian Gray. Voilà, ça a l'air très bien. Voilà, le résumé, c'est « Lorsque John Melmoth obéit à l'injonction de son oncle mourant de détruire un portrait vieux de 150 ans, il est loin de se douter que son existence va s'en trouver bouleversée. Dès lors, les faits effrayants s'enchaînent. Et si l'homme du portrait était l'incarnation du mal, et s'il était toujours vivant ? Roman labyrinthique, classique paru en 1820. Melmoth fascina Lauréamont, Antonin Arthaud, André Breton, mais aussi Balzac, qui en écrivit une suite, blablabla, et Baudelaire qui rêvait de le traduire. Je crois que Nabolita avait adoré ce livre et elle l'avait recommandé chaudement parmi les ouvrages gothiques de référence. Donc il avait l'air vraiment très très bien. Je commence à avoir lu pas mal de gothiques, je trouve. Donc j'en suis plutôt contente. C'est un genre que j'aime bien, pour lequel j'ai pas une adoration totale, mais c'est un genre que j'aime bien quand même le gothique. Et donc là, ça a l'air vraiment très bien. Donc très contente de le lire. Ensuite, dans une de mes vidéos de début d'année au mois de mars, j'avais parlé de la lettre écarlate que j'ai lue il y a plusieurs années, que j'avais relue un peu en diagonale pour préparer une vidéo. Et ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres ouvrages de Nathaniel Autorne. J'en avais déjà acheté et présenté dans mon book haul de mars dernier. Et j'ai continué à en acheter. J'ai acheté Valjoie, qui est un autre roman de Autorne, où je crois que ça présente... Voilà, c'est un peu la présentation d'une vie en communauté, un phalanstère. Il y a un drame psychologique. Donc voilà, en gros, on suit plusieurs figures dans ce phalanstère. Et c'est... Voilà, il y a un peu un côté... Peut-être pas comédie de mœurs, mais voilà, un roman psychologique. Après, j'ai l'impression que c'est toujours très psychologique chez Nathaniel Autorne. Ce qui, évidemment, me plaît beaucoup, puisque j'aime quand c'est très psychologique. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté un autre de ces ouvrages qui n'est pas disponible en français, qui n'est pas très connu. Qui s'appelle The Marble Thorn. Et là, c'est plus une histoire autour de la découverte par des jeunes gens américains qui sont épris de culture et d'art. En fait, il faut un voyage en Italie. Et donc, ça parle beaucoup de l'Italie, de ces marvres antiques, de ces peintres de la Renaissance, etc. Bon, c'est en anglais. Donc ça veut dire que pour moi, c'est plus difficile à lire. Bon, je l'ai acheté. Après coup, je me suis dit, hmm, était-ce vraiment une bonne idée ? Mais je l'ai, et on verra ce que j'arrive à en faire. Ça fait moins de 400 pages, donc ça va, c'est pas trop long non plus. Et voilà, je lirai à l'occasion. Enfin, dernier livre anglo-saxon que j'ai acheté. C'est le seul qui soit de la littérature d'imaginaire de mes achats. J'ai acheté Le temps désarticulé de Philippe Kadic, puisque j'ai eu envie, après m'être repenché sur l'oeuvre de Kadic, dans le cadre de ma vidéo 4 livres pour découvrir la SF, fantasy, fantastique. Dans cette vidéo, j'avais parlé du Maître du Haut-Château, un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, qui ne m'avait pas trop plu. Mais j'ai quand même envie de retenter cet auteur, qui est vraiment une méga référence dans les littératures de l'imaginaire. Et j'ai acheté Le temps désarticulé, parce que c'est de lui qu'a été adapté le film The Truman Show, que j'adore. C'est vraiment un film que je trouve génial. Donc j'ai acheté celui-ci. D'ailleurs, c'est les éditions j'ai lues. Ils sont en train de rééditer pas mal d'oeuvres de Kadic, avec des présentations assez colorées, assez chouettes. J'ai pas acheté les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, tout simplement parce qu'il est déjà dans ma famille. Il faudrait que je le récupère. Mais j'avais envie de lire celui-là, pour me replonger un peu dans l'ambiance de Truman Show, et peut-être revoir le film aussi à l'occasion. Bon, là, on attaque une petite sélection d'ouvrages soit français, soit européens. Donc l'ouvrage européen, en l'occurrence hongrois, c'est « Confessions d'un bourgeois », « Les Confessions d'un bourgeois » de Sandor Maraï, qui est, je crois, un grand auteur hongrois, que je n'ai jamais lu, puisque je pense n'avoir jamais lu de littérature hongroise. Et en fait, j'avais vu un de ces livres recommandés par plusieurs personnes, qui s'appelait Braise, je crois, quelque chose comme ça. Et quand je suis allée à la librairie, ils n'avaient pas celui-là. Par contre, ils avaient « Les Confessions d'un bourgeois ». Donc là, c'est vraiment, je crois, un peu une espèce de saga familiale, itinéraire personnel et description subtile de la bourgeoisie hongroise du début du XXe. Je pense que ça montre un milieu social, ça montre aussi une ambiance intellectuelle, artistique, au début du XXe. Donc ça, ça m'intéresse vachement. Est-ce que ça ne serait pas aussi à relier avec « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, qui est un ouvrage que j'ai adoré quand je l'ai lu à 16 ans. Pour moi, c'était le début de mon grand amour pour Stéphane Zweig. Donc je pense que ça montrera cette Autriche-Hongrie du début du XXe, qui nous fait beaucoup fantasmer, mais qui n'était peut-être pas aussi rose ou plutôt dorée qu'elle nous paraît. Donc moi, ça me plaît bien, le côté un peu chronique familiale, peinture d'une époque, etc. Donc je pense que ça va être bien. Ensuite, deux ouvrages sur lesquels je n'ai pas trop m'attardé, parce que je les ai déjà lus, et je pense en parler dans ma vidéo où je ferai le bilan de mon littératon gothique. J'ai acheté « La dame pâle » d'Alexandre Dumas, donc un très très court roman qui est publié dans la collection Folio 3€, qui n'est plus à 2€. Là, ça faisait 100 pages, je crois. Oui, c'est ça, 102 pages. Donc c'est un ouvrage qui parle de vampirisme, mais avant Dracula, puisque Dracula, c'est fin du XIXe, et ça, c'est plutôt vers 1840, quelque chose comme ça. Donc j'en reparlerai, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Et un autre ouvrage, là, c'est « Vatek, compte arabe » de William Beckford. William Beckford, c'est un auteur anglais, mais qui a écrit ce livre en français, et qui a été un peu publié à son insu, si j'ai bien compris. Je l'ai dans une très belle édition que j'ai acheté d'occasion. J'aime beaucoup cette couverture, j'la trouve hyper belle. Et là, c'est une édition assez jolie, et qui est illustrée de dessin à la mine de plomb. Je ne sais pas si on en voit. Oui, voilà. Bon, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des dessins. Et en plus, c'est préfacé par Stéphane Mallarmé. Alors Stéphane Mallarmé, moi, je... Quand je le lis, je me sens stupide, je ne comprends rien. Donc là, j'ai commencé à lire la préface, et en fait, je ne comprenais même pas la première phrase, donc je me suis arrêtée. Donc voilà, je n'ai pas lu la préface de Stéphane Mallarmé, « Shame on me ». Mais voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je voulais quand même le citer, puisque je l'ai acheté cette année, en prévision du Litteratom boutique. Et le dernier ouvrage français que j'ai acheté, c'est « Victoire la Rouge » de Georges de Père Brune, parce que Antastasia a consacré une vidéo vraiment exceptionnelle, franchement, je n'ai pas d'autres mots, pour faire redécouvrir cette autrice qui est tombée dans l'oubli, pourtant qui a été très prolifique, qui a été récompensée de son vivant, qui était admirée par des grands auteurs de son époque, et elle est tombée dans l'oubli, comme malheureusement beaucoup de femmes de son époque. « Victoire la Rouge », c'est son seul ouvrage qui est encore édité, je crois. Il est chez Tal en haut, dans la collection Les Plumés. C'est vraiment une chouette collection, puisqu'ils mettent à l'honneur des femmes qui sont tombées dans l'oubli. Donc je l'ai acheté, « Victoire la Rouge », ça avait l'air vraiment, vraiment bien. Antastasia en parlait comme son autrice du 19e siècle préféré. Ça fait 236 pages, donc à mon avis, ça se lit très, très vite. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme née vraiment dans un milieu où elle est vraiment tout le temps rabaissée, un milieu, je crois, assez paysan. On l'appelait « Grosse lourde, fille de rien, fleur de fumier ». Bon, c'est quand même vachement sympa. Et c'est l'histoire de cette femme qui essaie un peu de se sortir de cette condition qui ne valorisait pas du tout les femmes, si j'ai bien compris. Donc franchement, ça a l'air bien, ça a l'air violent, pas dans le sens où il y aurait des scènes violentes, etc. Enfin, peut-être que si. Ça a l'air violent, justement, sur le destin de cette femme qui n'a rien pour elle et qui s'en sort à la force du poignet, mais avec beaucoup de difficultés dans l'adversité, etc. Voilà. Donc ça a l'air bien, je l'ai acheté, je le lirai à l'occasion. Et enfin, les derniers livres de cette sélection, parce que j'en ai quand même acheté beaucoup. Là, c'est un ouvrage argentin. Oui, argentin. Écrit en espagnol. Donc c'est notre part de nuit de Mariana Henriquez. Alors, je n'avais pas l'intention de l'acheter et je ne l'ai pas acheté puisque je l'ai récupéré gratuitement. En fait, je n'avais pas l'intention de l'acheter parce que c'est un gros pavé et je crois qu'il est assez clivant. Donc, j'ai déjà un recueil de nouvelles de Mariana Henriquez, ce que nous avons perdu dans le feu, que j'ai envie de lire. Après, elle a énormément de succès, cette autrice, et c'est tant mieux pour elle. Mais au-delà de la hype, je sens qu'il commence à y avoir des voix aussi qui se lèvent pour dire que ce n'est pas terrible, en fait, ce qu'elle fait. Je sais que Jelenska, Nabolita n'ont pas été convaincus. D'autres personnes que je suis ont été convaincues. C'est le cas de Marco Riccotto, c'est le cas de mon amie Géraldine qui me regarde. Donc, moi, j'avais envie de lire juste un recueil de nouvelles et je me disais que ça serait très bien pour commencer. Puis là, en fait, il était disponible en boîte à livres. Je me suis dit, allez, prends-le, après tout, pourquoi pas. Au pire, si ça ne me plaît pas du tout le recueil de nouvelles, je m'en débarrasserai. Je le remettrai en boîte à livres. Mais voilà, je crois que c'est vraiment une aventure un peu picaresque, gothique, grotesque, assez violente. Ça me plaît moyennement quand c'est violent. Voilà, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui se promènent à travers l'Argentine. Je crois qu'il y a toujours une dimension féministe chez Mariana Henriquez, ce qui n'est pas pour me déplaire, évidemment. Et après, elle montre aussi beaucoup les travers de la société argentine, ce qui est plutôt intéressant. Franchement, ça ne va pas être ma priorité de le lire. Je l'ai. Je le regarde dans ma palle. Et on verra ce qui se passe après la lecture du recueil de nouvelles. Et enfin, le seul essai de cette sélection, c'est un petit livre que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Le coût de la virilité de Lucie Pétavin. Le sous-titre, c'est Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et depuis que j'en ai entendu parler, c'est une copine qui me l'avait conseillée. Depuis que j'en ai entendu parler, c'est vrai que je m'interroge aussi beaucoup sur notre société où je crois qu'elle parle de ça. Si vous regardez, l'écrasante majorité des personnes en prison, ce sont des hommes. Les prisons, c'est ce qui coûte le plus cher au ministère de la Justice. On met énormément d'argent pour indemniser les personnes qui ont été victimes de violences. Les accidents de la route, c'est surtout fait par des hommes. Et à côté de ça, on met beaucoup d'argent pour réparer ce que peuvent faire des hommes parce qu'il y a cette culture de la virilité. En fait, notre société met beaucoup d'argent à réparer ce que les hommes détruisent justement à cause d'une culture toxique de la virilité. Donc, je crois que c'est ça ce que dit l'autrice. En soi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'avoue que depuis qu'on m'en a parlé, je regarde des choses, et je réfléchis aussi avec ce prisme-là. Donc, j'ai très envie de le lire. Je l'ai acheté quand il est sorti en poche. Voilà, je vais le lire. Je ne sais pas si je serai convaincue par ce qu'elle dit, mais en tout cas, j'ai envie d'être convaincue. On va dire ça. Le but, ce n'est pas du tout d'être dans une logique misandre ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'est pas le propos. Ça n'est pas parce qu'on dénonce une culture toxique masculiniste et viriliste qu'on est misandre. Enfin, je ne crois pas du tout. Donc, voilà, franchement, j'ai vraiment envie de le lire. Ça a l'air bien, ça a l'air intéressant. Je crois qu'il a pas mal circulé sur certains réseaux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à activer les notifications pour être au courant chaque fois que je publie une vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et surtout de très belles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada